Et ce matin, ce dont nous allons parler, nous allons parler de quelque chose qui est capital pour la fille de quelqu'un. Il s'agit de la délivrance de quelqu'un ce matin. Tiens-toi que ce soit, tiens-toi bien assis et tu dois émuter la gloire de Dieu. Alléluia. Le terme de mon message c'est héritier de Dieu et coéritier de Christ. Alléluia. Vous savez, un héritier, c'est une personne qui dispose d'un doigt à la succession. Alléluia. Amen. C'est quiconque dispose d'un doigt à la succession. Ça peut être un enfant, mais très souvent c'est le descendant d'une personne qui laisse un héritage. Alléluia. Ça peut être ses enfants, ses enfants biologiques, comme des enfants qu'il a adoptés. Alléluia. Il y a des gens qui sont issus d'une famille pauvre, mais parce qu'ils étaient adoptés par une autre famille, ils sont devenus immensément riches. Alléluia. On prend un des gens aujourd'hui qui ont eu des richesses, à cause du fait de l'été adoptés par une famille riche. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, tout parent qui est sensé, tout parent qui a une sagesse, tout parent qui réfléchit, tout parent qui est conscient, tout parent qui est conscient, tout parent qui est conscient, pendant qu'il vit, il fait quoi ? Il prépare un héritage. C'est ça. Malheureusement, il y a des parents qui sont pas conscients. Alléluia. Pendant qu'ils vivent là, ils vivent la vie de loup-là. C'est-à-dire qu'ils vivent pour eux-mêmes. Amen. C'est vrai qu'il y a des parents qui essaient de se dérouler tant bien que mal. Ou non seulement subvenus, parce que pendant que tu prépare l'étage, il y a aussi le quotidien qui est devant toi. C'est-à-dire que pendant que tu prépare l'étage des enfants, tu dois aussi faire face aux régalités, aux chars de la maison. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, j'ai trouvé des gens qui ont un bon petit regard par la crise, c'est-à-dire que les difficultés sont pas mal énormes que, même pour économiser cette petite histoire, alléluia. Donc, ça, la fois qu'on se retrouvait, c'est d'être pas sans héritage, alléluia. Ça, c'est la première figure. Il y a une autre figure où il y a des gens qui sont immensement riches. On a des gens qui ont beaucoup de l'inrichesse, et ils sont immensement riches. Mais malheureusement, c'est qu'il doit faire. C'est plus que l'inrichesse. Parce que vous savez, les enfants, ils ne le voient pas comme ça. Les enfants, ils ont des têtes qu'ils ont, ne passent même le capital, ne passent même tout le capital. Je dis que quand ils meurent, les enfants ne peuvent pas y éditer. Ils ne peuvent pas y éditer. Pourquoi? Parce que dans la loi, quand tu mérites des biens, tu mérites aussi le corps. Alléluia. Amen. Donc, des fois, les parents meurent, et puis les enfants, comme ça, ils se désengagent. Parce que le papa, si c'est un qui est général, il a des soucis, il est riche, mais ce qu'il a, les deux ne sont riches. Amen. Il y a aussi le fait qu'il y a des enfants qui ont eu des parents, amen, qui sont riches. Mais ils ne savent pas qu'ils ont eu des parents, mais ils ne savent pas qu'ils ont eu des parents qui a l'argent. Donc, un enfant qui doit y éditer, doit connaître lesquels ils sont perds. Et les parents aussi, ils ont des héritages, ils sont cachés parce qu'ils ont eu des compagnies, ils ont un message qu'ils ont. Pendant qu'ils sont plus par les enfants. Donc, des fois, la mort, ils le souffrent, et puis il y a des pieds qui sont évalués partout, ils ne savent pas. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui entravent les héritages des enfants. Et ça, c'est ce qui concerne les hommes. Amen. Alléluia. Mais ce qui concerne Dieu, la même Dieu que nous sommes émités de Dieu, la même Dieu, dans le sens 24 de Seigneur, la même Dieu, la terre, le talent à l'éternat appartient, la terre est tout ce qu'elle en fait. Notre Dieu est un Dieu qui est illimité, qui a les biens qui sont illimités. Et la même Dieu, nous sommes illimités de Dieu et co-émitien de Christ. Nous allons lire par ça la suite au Romain 8, verset 14 à 17. Le Marché nous dit qu'il est bien. Romain 8, verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, avec lui, pour que tu sois fils de Dieu, il faut que tu sois moi conduis par l'Esprit de Dieu. Donc toute personne qui naît de Dieu, toute personne qui ne soit plus dans sa vie et qui ne soit plus dans sa vie, celui-là est fils de Dieu. Donc que tu sois fils de Dieu, ce n'est pas parce que tu es né de l'Esprit ou de l'Esprit de Dieu, mais parce que tu es né de l'Esprit de Dieu, à travers du moyen de la mort de Christ sur la croix. Donc, ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, rendre, nous rendre éricieux de la même Christ. Amen. Vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, mais vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, vous n'êtes plus néphrate, mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu, qui vous l'avez éritier de Dieu. On continue. Pour être encore dans la crée. Mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions à ma paix. L'Esprit humain donne témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi éritiers. Si nous sommes enfants, alléluia, nous sommes enfants de Dieu, donc nous allons bénéficier de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, nous appartient. Ce qui appartient à Christ, nous appartient. Et ce qui appartient à Christ, c'est le bien immense, alléluia. Amen, amen. C'est la fille, alléluia. On continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi éritiers, éritiers de Dieu. Et pour éritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de glorifier, alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent, le soleil est préparé à la gloire à venir. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Amen. Amen. Si nous sommes, ainsi nous sommes, et nous sommes enfants, nous sommes éritiers de Dieu. Et maintenant, vous en avez dit, Jean-Christ, c'est ce qu'il dit ici. « Le voleur ne vient que pour dérober, éganger et décrire. Mais moi, je suis venu pour que le bébé est la vie et l'histoire d'un émanence. » Donc, voici la mission de Dieu. Quand tu reçois Christ, non seulement, Dieu la vie est la vie. La vie, c'est quoi? C'est la santé. La vie, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne ton être même. Tu as la paix qui est bien. Amen. Amen. Vous savez, tu ne vas pas avoir de biens, mais il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne tombent pas. Oui, ils ne tombent pas. Vous savez, je vois souvent les bouteilles, et les bouteilles, ils sont bien riches. Mais dans l'air, c'est ça, il y a des conditions. C'est pourquoi la vie me dit que c'est quand les bédictions les permettent plus enrichissent quelque chose, c'est le vrai chagrin. Quand tu vas chez l'homme à la boue, tu vas demander une grâce et une bédiction. Il y a toujours une condition. La condition, c'est quoi? C'est que tu vas donner quelque chose. C'est pourquoi il y a des gens. Les jeunes bouteilles, les jeunes gens qui sont en revue, ils vont faire le pacte avec les esprits. Je crois qu'il y a des jeunes, on va parler ici, il y a des courants, je vais vous le dire dans la petite histoire. On dit que, oui, ce jeune-là, il voulait tellement être riche, qu'il allait faire le pacte avec les... Tu sais, les gens de l'enfant, ils sont tellement forts, ils connaissent tous les marabouts, tous les... Tu les vois comme ça, là-dessus. Ce n'est pas les enfants, ils sont... Tu vois, même, des fois, tu vois, il y a des gens sur Facebook, ils ont des publications, où on met votre fait magique, là-dedans, votre fait magique, les choses qu'on appelle, c'est pas évident à l'arrière, ils sont plus sérieux. Et ce jeune-là, un jeune, il allait voir un... Un, 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 un genre de personne, un, 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 un genre, comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, moi, tu peux te rendre... Le monsieur lui a dit, je peux te rendre riche. À condition que... C'est-à-dire que tu veux profiter toi-même. Toi-sûr, tu ne vas pas avoir une enfant. Tu ne vas pas avoir une femme. Tu ne vas pas vivre dans... Alors, tu veux te rendre riche, mais tu veux profiter, comme tu veux. Aïe. Bon, tu ne vas pas avoir une femme. Tu ne vas pas avoir une femme. Le jour où tu fais ça, je sais que c'est la mort. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur est gêne. C'est la mort. Et bon, il a accepté. À cause de ce qu'il faut avant, de ce qu'il faut les enlever. Et effectivement, le gars l'a envie... Enfin, le gars l'a envie... Il a envie de le profiter. Il a la profiter au sérieux. Maintenant, il est tellement, tu sais, les envies viennent, les envies viennent, les envies sont superbes en vie. Amen. Quand tu as la rageur, tu oublies après, tu ne te vois pas trop fort. Donc, il a commencé à ne plus vouloir respecter les pratiques anciennes de l'Église. J'ai voulu l'Église, parce que sinon, c'est l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu avoir un enfant à un avec une femme. Amen. On parle de lui, je parlais de la époque, quand il avait commencé, il était, vous savez, il livrait l'empoison, parce qu'il travaillait dans le dépôt, donc il livrait l'empoison à la rue de SES. Alors, je crois, tu sais, c'est que les gens connaissent, tu vois, il livrait l'empoison à la rue de SES dans les marquilles et tout ça. C'est ce qu'il faisait. Jusqu'à ce que lui-même, là, il a voulu être aussi riche que son propriétaire. C'est pour ça qu'il avait signé le pacte. Donc, il a quitté à l'autre, mais il a devenu le premier propriétaire d'un filé au dépôt. Ensuite, comme la rue, on s'est fait deuxièmes dépôts. Après, deuxièmes, troisièmes dépôts, quatre-hommes dépôts, il a voulu aller habiter à Lyon-Mère. Là-bas, je suis obligé à la main, il a commencé à vivre là-bas. Et maintenant, il a commencé à avoir des voitures, des choses comme ça. Ça commence à aller un peu, un peu. En fait, tu vois, ça a oublié ce que tu as vu là-bas. Bon, il a continué. Après, il a appris tout ça, maintenant. Il l'a fait en France. Alors, j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Mais, on dit que les gens disent que l'argent sans femme, l'argent n'est pas. Mais tu vois, tu vois, tu as l'argent parce que, tu as l'argent, il n'a pas des femmes, il n'y a rien, il n'y a personne pour le dire. Tu sais pas, tout le temps que le signe, il veut voir, derrière, il y a l'argent, il n'y a pas une femme. Ça, il y a les choses du diable, là, les choses, les choses, les choses, les choses spirituelles, là. Ce n'est pas les choses qu'on doit, qu'on a réussi. Vous savez, quand tu fais un parti dans le monde spirituel, c'est célébrer le monde spirituel. C'est pour ça qu'on fait rien au hasard. Il ne faut pas aller voir, il n'y a pas de politique dans le monde spirituel. Le diable, tantôt, tu te pièges pour plus de quelque chose que toi. Et tu deviens esclave de l'argent. Tu deviens esclave de l'argent. Et parce qu'il est esclave de l'argent, il te manoue comme il veut. Il te tient comme il veut. Et c'est pour ça que les gens allaient faire, il a eu mon enfant, un enfant, un enfant. Et quand on a fait un livre, il est aussi, il est parti. Donc je ne veux pas, là, que ces pièces sont dispersées. Il n'a pas de politique. Amen. Hallelujah. Amen. Et ça, c'est les licences qui sont corrompues. Et c'est les licences qui mènent à la mort. Amen. Et ils sont, les gens sont esclaves de l'hélicence. D'ailleurs, le gars, il a l'argent, mais la nuit, il ne va pas. Vous savez, les gens, ils sont venus, ça, ils ne tombent pas. Pourquoi ils ne tombent pas ? Parce que comment faire pour que cette position qu'il a, il puisse la garder longtemps ? C'est une obsession, tu passes à ça. Parce que dès le temps où tu crois que tu as bien commencé à acheter, parce que tu regardes derrière, comment les gens te voient ? C'est ça. Amen. Parce que tu sais comment tu as eu ça. Comment les gens te regardent ? Alors quand il dit, quand Dieu te bénit, Dieu bénit, et te bénit à la pente. Il dit, je vous bénit, je vous donne la vie, et la vie est en la prudence. Alléluia. Non seulement tu prospères physiquement, tu as la santé, tu as la vie, et puis tu as les pieds du monde. Alléluia. Parce que l'américain, l'eau est l'argent, la pâtée, là. Dieu. Je ne sais pas bien qu'il y ait un passage d'un livre qui dit, l'eau est l'argent, pâtée à Satan. Alléluia. Amen. On continue. Nous avons lié un passage. Et nous avons dans le deuxième temps, dans le deuxième temps de l'autre thème, Galacte 3, verset 6 à 9, et nous avons lu après Galacte 4, verset 1 à 9. Galacte 3, verset 6. Galacte 4, verset 6. Galacte 4, verset 6. Vous avez révéduit quoi ? Christ. Amen. On continue. Il n'y a plus ni juif, ni prêtre, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni or, ni femme, car tous vous êtes un, car tous vous êtes un, Jésus-Christ. Et si vous êtes un fils, vous êtes donc la prospérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Hérité selon la promesse. Et la promesse d'Abraham c'est quoi? Dieu nous permet d'avoir prospère et d'avoir le père d'une multitude. Alléluia. Donc la prospérité d'Abraham nous accompagne. Si Abraham était prospère dans ses entrailles, nous serons prospères dans nos entrailles. Nous allons avoir des enfants, nos enfants avoir des enfants, et nos enfants seront bénis. Amen. Nous allons avoir des richesses d'Abraham a eu, peut-être au-delà de l'Abraham. Parce que Dieu nous dit que nous sommes hérités d'Abraham. Amen. Galatia 1. Or, aussi longtemps que l'hérité est enfant. Amen, ici la notion d'enfant ici, c'est être inconscient, être naïf, être ignorant. La vérité, c'est pas. Or, on continue. Or, aussi longtemps que l'hérité est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Il dit, aussi longtemps que l'enfant est ignorant, aussi longtemps que l'hérité est ignorant de notre position, on est différent pour aimer l'esclave. C'est-à-dire qu'on se dit longtemps que l'hérité est un enfant que l'hérité est un enfant que l'hérité est un enfant. Et ce qu'il y a à partir de Christ, t'en partient. Mais tu ne le sais pas et tu lui mets que l'hérité est un esclave. À toi, l'ignorance. Mais lui, tant que tu devais être enfant, inconscient, enfant, ignorant, tu ne peux pas bénéficier de ta position. Dieu sera t'avéreux, tu aies la prière de ta position. Amen. Et le bénéficier sache que c'est son père. Tu n'es pas un esclave. Mais tu es passé de l'esclamage à la royauté. C'est ça. Amen. On continue. Mais, il y a sous les tuteurs et les administrateurs, du point marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sourds d'esclavage et de rudiment du monde. Lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions humains, nous étions souris aux réalités. Nous avions souvent des petites choses. La réalité que tu vois n'est pas la vérité. La réalité, c'est que tu te trouves dans un quartier précaire. Amen. Ça, c'est ce que le monde physique voit. La vérité, ce qui est spirituel est spirituel, et ce qui est physique est physique. Nous, nous sommes les enfants spirituels. Quand on voit les choses spirituels, pendant que tu regardes que tu n'as mis une maison-barac, il y a un mètre. Regarde comme si tu devais le village de Platon. Amen. Parce que tu ne me regardes pas avec les sujets, mais tu viens avec les sujets spirituels. Pendant que tu es ici, que tu te trouves sans un poids, sache que dans ton esprit, là-bas, Dieu a préparé une place dans son accomplice pour toi. Amen. Si tu n'en veux pas, sache que Dieu a jamais mis un enfant dans tes entrailles. Amen. Amen. Il faut que tu quittes ta position pour que tu veux lancer grâce. Amen. Parce que tant que tu restes dans ta position, tu vas te retrouver avec ce nom et ce que tu as dit. C'est-à-dire que quand tu vas te retrouver l'enfant, tu vas te retrouver veuve, tu vas te retrouver dans une situation qui ne te conseille pas. Alléluia. Amen. Et il dit au moment où celui, au temps qu'on veut lui, au moment où c'est quoi ? C'est le jour d'accepter le Seigneur. C'est le jour d'accepter le Seigneur. Parce que tant qu'il n'a pas d'accepter le Seigneur, tu n'es pas enfant, tu n'es pas fils de Dieu. Et c'est le fils qui profite de l'évitage. Donc pendant que tu es encore enfant, tu es encore ignorant, tu es considéré comme quelqu'un d'enfant. Mais le jour, le jour arrive, où tu prends conscience que le mort, la gloire, le Christ, fait de toi un héritier, et donc bénéficier d'être bien. Il n'y a pas de nature. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous ne sussions l'adoption. Et parce que vous n'êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'esprit de son fils. Le calcul à ma paix. Ainsi, tu n'es plus esclave. Alléluia. Tu n'êtes ainsi, tu n'es plus, c'est bon, ainsi tu n'es plus esclave. Bien, vous savez, l'esclavage là, ça concerne nos liétés structurelles. Il y a des familles où les gens sont esclaves de l'adoption de l'impère. Ils ont hérité toute l'adoption. Donc c'est pourquoi, très souvent, les gens ont des réclamations sur la vie. Pourquoi ? Parce que l'impère est esclave, tu as une réclamation. Amen. Mais l'avez une petite fois, parce que nous sommes en Christ, nous sommes en Christ, aucune réclamation ne peut nous concerner. Alléluia. Donc ce qui nous concerne, nous avons quitté notre famille spirituelle, notre famille idéologique pour passer à une famille spirituelle, la famille de Christ. Donc, est-ce qu'il y a une réclamation ? Ne nous concerne pas. La réclamation c'est quoi ? C'est la famille, la réclamation générationnelle là, ne nous concerne pas. Si dans notre famille on dit, on ne peut pas affronter, nous on est plus concernés, parce que nous sommes plus sous ces moyens. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand on parle de réclamation générationnelle qui dit que tu ne peux plus, tu ne peux pas avoir un enfant ? A partir des semaines-là, je ne peux pas travailler. A partir des semaines-là, dis-moi, je ne suis pas conservé. Alléluia. Je ne vais pas conserver. Parce que Dieu a fait de toi. Elle m'utilise trop. Alléluia. Mais regarde, j'ai dit une chose. La réclamation, c'est quelque chose qui est très, 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 très capital de la vie des gens. J'ai connu une dame là qui, parce qu'elle, pour qu'elle puisse l'enfanter, ses parents sont allés faire le pacte. Ça, on se rend compte. En tout cas, c'est tout dans l'esprit des pactes. Elle a fait, la femme a fait les enfants. Tous les enfants. Et sur la dernière, dont je parle absolument, elle, une enfant, ne chante pas qu'elle faisait l'enfant. L'enfant ne le savait pas. Et elle voulait forcément avoir cette enfant. Et elle était tellement obsédée par ça, qu'elle allait dans sa belle famille. Et sa belle famille est congolaise. Et l'arrivée ici, les gens ont dit, ils ont un fleuve d'abord au Congo, qui est l'heure aux femmes qui n'en font pas de l'enfanté. Il suffit qu'on aille d'abord au Congo, et qu'on offre le sacrifice à ce fleuve-là. Amen. C'est ainsi que, ils ont effectué le voyage. La femme a effectué le voyage au mari. Ils sont allés d'abord au Congo, et ils sont allés voir un fleuve. Et je demande, je ne peux pas encore la donner à l'enfant. Parce qu'après, la femme a eu une grossesse, et l'enfant est née. Amen. Oui, depuis que je ne vais jamais dire. Parce que de temps en temps, c'est une chose, quand tu vois le carte et la famille, à la puissance de l'enfant, tu reviens dans le poste et l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'animal anniversaire, du parti que tu as fait, tu dois aller le aristocrate. Hallelujah. Ça veut dire que, S'il braucht ça au 1er février, dans le courant le 1er février là, il faut que tu aille là où tu as fait la graduation, pour que tu puisses aller honorer ton engagement. Et c'est ainsi que, si vous pensez que c'est 800 000 qui font l'aider la gloire, soit l'aider une fois, soit l'aider deux fois, soit l'aider une fois, deux fois, soit l'aider 100 000 qui font l'aider 100 000 qui font l'aider, si vous avez une compliquée, vous avez abandonné. Alléluia. Vous avez abandonné ce pacte-là, et ils sont content de ce que l'enfant est réveillé et ils sont bien. Mais voilà que les démis, c'est-à-dire, l'esprit qu'il leur a en grâce à la téléclamation. Ce qui veut dire que chaque année, à la même date, la fille est plus fausse. Elle est brillante, elle est intelligente, elle connaît papier. Je suis aujourd'hui dans la Sarsapathie, on la construit, elle a fait, elle a fait une formation en pharmacie, elle est pharmacienne, elle a fait une étude d'études et elle est destinée à une année d'avenir et d'autres avenues. Mais chaque année, à cause du pacte, qui n'a pas l'esprit de la téléclamation, elle est plus toute la vie d'avis. Elle a reçu une scénage, elle n'a pas une image, elle n'a pas une enfant, elle n'a pas travaillé l'intrigence. Amen. Et le pacte, presque la réclamation, elle est plus toute la vie d'avis. Aujourd'hui, je parle là, il n'y a pas travaillé dans les Israéliennes, Manukali, il n'y a pas travaillé dans, on l'appelle Jean Bossoir, il y a l'aise d'air, je n'ai plus jamais, ils ont fait quelques choses, on s'est distingué là, même que nous, les grétiens, on ne connaît rien. Et eux, ils sont plus forts dans le monde, ils sont plus forts dans le monde, ils disent, « Et puis quand tu me regardes, tu me regardes, j'ai fait que, Alléluia, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, « Vous protégez les grétiens ? » Mais eux, ils sont fous. Alléluia, un fou, c'est quelqu'un qui est normal, Alléluia, à qui on peut dire, « Il y a des petits. » Moi, je suis un grand de loyaux, et ça, c'est une arbre là. Moi, j'ai déjà fini avec ça. Alléluia, vous savez, moi, ma famille, mon père était, avec les biens, avec les biens de famille, je vais vous dire, je vais vous dire ici, plusieurs fois, c'est qu'ils m'ont fait dans nos familles, ils m'ont fait des choses, non, 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 ils m'ont fait grand, aïe. Non, vous m'ont fait moyen, parce que ça vous sert, des choses, de voir la gloire, de dire, comment Dieu est fort, comment Dieu est amour, comment Dieu peut vous dire. Mais moi, on ne peut pas ma carrière, vous, comme ça. Sans faire que je ne veux boire, il faut que je dise ma carrière. Ça veut dire, je ne veux pas venir à la maison, faire mieux comme mal. Ce français, il ne va plus. Alléluia, et j'ai tenu cette vie là, comme ça. J'ai tenu comme ça, sous l'esclavage. Je ne connaissais pas ma position et je visais comme ça. Jusqu'à ce que le jour où je raconte ce livre, l'appelé, alléluia, 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 je n'ai pas ce qu'il y a sur le sous-là, je ne veux même pas me dire. J'avais dit, quand je passe ça, ou je passe ça, comme un fort, qu'est-ce que c'est ? C'est un service qu'il y a là, vous avez dit, l'aide-moi un moment, en bas où est, bon, c'est un exemple, on voit ce que je m'en met. C'est un ami, tu me n'as pas l'étranger, aujourd'hui, je ne sais qu'il y a de l'esclavage. Quand il y a de l'association, pour étonner ma famille, comme elle est en animée, c'est qui qui est là ? Je lui ai dit, miyau, c'est vrai que je suis là, c'est vrai que je suis là, c'est vrai qu'il y a de l'arbre, je ne souviens ça, je ne suis plus là-bas, 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 tout, je ne suis plus là-bas, je ne suis plus que vous dé мало, je ne suis plus là-bas, je ne suis plus là-bas, je ne suis plus que vous déaraindé. Allélui, allélui, et c'est pourquoi tu ne v passes, qu'il n'y a plus de choses ? Si, mais ça, il y a les esprits OUT, c'est là, il y a des esprits, c'est comme si nous devons développer, on a fini par là. Seul qui dérègtera il faut le suivre, on m'a dit le passage d'abord. On m'a dit le passage, il faut parler à lui, je ne sais pas. à l'aide. Colossi en 2 verset 14 ici, Christ a effacé l'acte dans les ordonnances, nous connaissons et qui suivons comme nous, et a détruit à la tournage de moi, à la gloire, alléluia. Ça veut dire quoi ? Un jour où il y a des signes de réclamation qui vient de l'éclamation politique, Christ a effacé la terre sur la gloire. Pas sa vie par ce soir. Tu devrais déclamer la personne dans ta vie sur la gloire par ton sang. Alors quelque chose je suis, Christ seul est capable de donner sa vie et lui seul est capable de la réprunte. Donc si Christ a voulu donner sa vie et la réprunte, toi n'est-ce que tu ne peux pas. Le temps que tu ne peux pas donner ta vie et la réprunte, donc ta réclamation est faible. Alléluia. C'est le cas qu'il y a un mec. Toutes les réclamations, comme ta vie, là, il faut une déficit. Le diabète est un moindre. Vous savez, il y a des gens qui sont en libres, qui ne sont plus esclaves. Alors ils sont pris à la prison. Quand ils ont duré dans la prison, parce que ça n'est pas l'enfance, ils ont duré dans la prison, ils ont sorti, ils ne l'ont pas dit, mais lui m'a dit non, est-ce que c'est la prévue ? C'est le cas qui s'est fait par nous. Il y a une chose, il y a un mec Christ a effacé, exacti, dans les événements de ton nom. Mais en même temps, tu es réclamé, 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 tu es réclamé. Et en même temps, tu es réclamé, tu es réclamé. Et tu es réclamé. Et tu es réclamé. réclamé les gens, c'est pas là ! Tu sais, Dieu ! Si tu peux déclamer lesquels tes parents, la nuit que tu es est ton père. Que tu es élu, tu es petit, donc, tu peux déclamer ta santé. Tu es libre, tu es libre, tu peux déclamer ton sentiment, tu peux déclamer ta délégation, tu peux déclamer ton délégation par celle de son père. Christ a ton père, d'être ici et qu'il en a fait lui. et ah 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 nous avons la vie de Dieu et nous entrons à l'éternité alléluia et le ciel est ouvert la main du ciel du sang c'est parce que tu n'as pas encore réclamé c'est parce qu'il n'a pas encore réclamé c'est parce qu'il n'a pas encore réclamé si on le leit du ciel, tu as les clés qui te donnent du ciel la clé qui te donnent du ciel, la clé qui te donnent du ciel, c'est le son c'est le son, c'est le sang, j'ai reçu que c'est le sang parce que lui il est mort, pour que tu aies la clé pour vivre les intentions et que jamais le ciel te s'ouvrir quand tu parles au ciel le monde est fait d'être, mais pas à l'heure, c'est le son parce que nous prenons la vie de l'autorité j'ai le fils du roi de moi, j'ai le feu de l'étude du jour j'ai le tuyau, c'est le bon sens, j'ai le position j'ai le bon sens, j'ai le bon sens nous avons l'air des passages tous dans nous ça va changer Je suis le fils du roi des rois, je suis un presse, donc en tant que presse, j'ai le droit d'asseoir en place où il faut, donc celui qui est assis à ma place, est-ce là que tu es, tu vas descendre et mon fils de Dieu, tu vas lui prendre la place, parce que j'en suis appelé à être dans les lieux élevés, j'en suis appelé à être dans les lieux élevés, je vais m'asseoir à ma place, et je vais te laisser la place, tu vas au village, qu'il y a un esprit qu'on appelle une souONE, qu'on appelle un vocaculiste, tu sais, qu'il y a des clans de Seure, et tu lui dis, je ne veux rien avec eux, je veux plus rien avec moi, c'est de toi, et de toi moi, je ne veux pas prier, si vous voulez réclamer quelque chose, allez, je vous conseille de l'amour, parce que c'est lui qui a fait la place, Je vous remercie. Moi, c'est ma caseuse, est-ce plus d'alcool ? Tu l'as plus d'alcool ? Moi, c'est ma caseuse, est-ce plus chèque ? Tu l'as plus d'alcool ? Moi, c'est ma caseuse, est-ce plus chèque ? Tu l'as plus d'alcool ? Tu l'as plus d'alcool ? Tu l'as plus d'alcool ? Je ne peux y avoir avec toi, mais Christ a tourné le bien qui est avec toi, a fait droit à quoi ? C'est une autre caseuse qui m'appelle « Seigneur Jésus ! » La vie de la classe, la vie de la classe, La vie de la classe, les abandonnés dans l'issue à quoi ? Pour que l'on espère que nous étions, nous serions tous soyons héritiers, héritiers de Dieu, héritiers de Christ, nous sommes conscients de notre position. Et nous réclamons cette position. nos positions, du fils du royaume, désormais, je suis assis sur les chevaux, et notre garde est là-bas, et sans le nom de Jésus, tout esprit, t'esno, tout esprit, t'espo, tout esprit, t'espo, t'espo, tout esprit, t'espo, 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 t'espo. C'est ma guerre, je reçois plus de conseils de vous, d'envoyer ma passion, notre passion, n'a plus rien de conseils de vous, qu'un prétire le bien, s'il vous plait, n'a plus de grâce à nos기는ce. Allez-y, toi ! Jésus ! Je vous en prie, allez-y, Jésus ! Allez ! Allez-y, toi ! Allez-y, toi ! C'est parti 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 !